Voilà, on va le dire, attention là, c'est un accident direct, c'est des malades, ils ne savent pas conduire. Voilà, on achète les feuilles de coca, pour pouvoir mieux respirer, puisqu'on va monter à 5000 mètres d'altitude. C'est bon la coca ou pas ? C'est bon et mieux. Sous-titrage ST' 501 En fait, il y a des voitures au Pérou. Évidemment qu'il y a des voitures. Non mais il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, c'est civilisé quand même. Voilà, on s'apprête à gravir la montagne des 7 couleurs. Mais avant ça, il faut prendre un bon petit déjeuner, pour être en forme et ne pas faire le mal des montagnes. Donc dans le petit village, ils nous ont préparé le petit gage, la petite table et tout qui va bien. Une petite omelette au petit gage. Voilà, donc là on se prépare à monter. Et on met plein de crème solaire parce que ça tape. On va monter à plus de 5000 mètres. On vient de bouffer de la coca, pour bien inspirer. Et là, le guide nous met une espèce de... je ne sais pas ce que c'est. Et voilà. Alors voilà, là, donc on entame une marche de 3 heures à dos de cheval. Donc c'est plutôt pas mal. Le paysage est superbe. J'ai un super guide qui s'appelle Santos. Et là, on est avec Mandatario. C'est donc le meilleur cheval pour monter jusqu'en haut, d'après mon guide. Puisque je suis l'un des plus lourds. Donc il fallait le meilleur, évidemment. Voilà. Et après ces 3 heures, on quittera les chevaux pour marcher pendant 1h30, 2h. pour arriver vraiment en haut des montagnes des 7 couleurs. Normalement, ça devrait être assez joli, je pense. Voilà. Ça monte. Merci. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 J'ai troqué mon chapeau de cowboy contre le bonnet Parce que ça s'est quand même bien couvert Et il fait un petit peu plus frais quand même Parce qu'on est quand même à plus de 5000 mètres d'altitude Bon là on est en train de se dépêcher un petit peu Parce que comme vous le voyez derrière moi Et ben il fait pas beau Et on est en train de se prendre un petit peu de grêle Si on se dépêche pas je pense que vu comment c'est violent derrière Et ben on va se prendre la sauce Non est-ce que tu es contento ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est un bon moment. Oui, c'est un bon moment. C'est parti pour un trek de 3 heures de marche. On va aller là-haut. Voilà, produit local. On est dans un tout petit restaurant perdu. Mais c'est super bon en plus. Ce soir, c'est tout. Bon appétit. On va peut-être louer un château en plus. Voilà, on y est. C'est le départ pour Machu Picchu à pied, 2 heures de trek. C'est parti. Le truc improbable. Un snack bar en plein milieu de la jungle. Petite fin sur la marche. On ne sait jamais. On est presque arrivé à l'hôtel qui est là-bas. On a fait toute la marche, le long du chemin de fer. Encore quelques centaines de mètres. Et on y sera. On est arrivé dans le village, juste en bas du Machu Picchu. C'est énorme. C'est niché en plein cœur des montagnes. On ne soupçonnerait pas du tout tout ça. Il y a de l'animation. Il y a de la vie. C'est parti. 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 On n'a pas besoin de chercher de taxi en Pérou. Vous allez comprendre pourquoi. C'est bon, vous avez compris maintenant ? Je ne sais pas si c'est une spécialité péruvienne. Tu en prends une autre, tu l'essais là. Allez, allez. Tu prends un peu de verre ou de rouge ? Non mais il est gros celui-là. Ouais, c'est la faux. Allez, santé les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501